De ce samedi 16 mars, les jeunes Congolais qui s'essayent à la robotique étaient en compétition avec ceux d'ailleurs à travers le projet éducatif Kolecha, le génie informatique de ces jeunes, déploie toute son étendue avec les créations que nous allons découvrir dans ce journal. Diplôme de l'école de formation des officiers IFO Kananga, 431 sous-officiers vont entrer en contact avec les réalités du commandement et pour la cérémonie de prise d'armes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a fait le déplacement de Kananga. Voilà pour les titres, très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement. Le Conseil des ministres a vécu à la cité de l'Union africaine sous la houlette du Président de la République. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour des 729e réunions en tête de liste de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Je vous propose de suivre l'extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouer. Le Président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République des Guinées-Équatoriales, à la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence est félicitée de la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets, ceci en vue d'aboutir à une plus grande intégration et interconnexion des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres particulièrement, ce faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. Vu l'importance que revêt cette communauté dans nos rapports au monde extérieur, particulièrement sur le plan continental et international, le Président de la République a exhorté les gouvernements à renforcer leur synergie en vue de préserver la place de choix que nous occupons au sein de cette organisation. Le Président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société Nationale d'Électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui conseillé par le gouvernement et qui compte parmi les actifs d'Élages et cabines. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Endilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. La Chambre basse du Parlement vient de déclarer recevable le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Un délai de 48 heures a été accordé aux élus du peuple pour déposer leurs amendements avant l'adoption du dérapport. Au cours de cette même plénière, le Président du bureau d'âge a présenté les deux Benjamins en remplacement de deux autres invalidés par la Cour constitutionnelle. Sylvie Moimbo. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il y a d'autres matières qui se traitent à huis clos. C'est la démarche entreprise par la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiaponga, sur le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette Chambre législative. Les élus nationaux ont déclaré recevable ce rapport et 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour déposer leurs amendements au règlement intérieur avant son adoption en plénière article par article. De son point de vue, le président de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, le député national Jacques Dioli, a épinglé devant la plénière quelques innovations spécifiques dont la finalité est de permettre à chaque chambre d'assurer les missions à elles confiées par le peuple. Il s'agit entre autres de rationaliser, de contrôler l'exécutif, les entreprises et services. Dans sa communication, le speaker du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement explique ici les raisons de la non-ouverture de la session ordinaire de mars 2024. La session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. La session extraordinaire de mars 2024 à l'épuisement de l'ordre du jour, fin de citation. Tenez la volonté du constituant qui a établi une émette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législative et la session extraordinaire en cours de législature. Cette plénière a également permis de présenter les deux nouveaux Benjamins qui ont pris place au bureau provisoire en remplacement de deux autres membres invalidés par la Cour constitutionnelle. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, 431 nouveaux sous-lieutenants viennent de grossir le rang des officiers au sein de l'armée congolaise après avoir fréquenté l'académie militaire de Kananga. La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bembagombo. Nicole, c'est simple au cas. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenants et la prestation du serment de l'officier. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bembagombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thieu et Songessa Christian, chef d'état-major général du FRDC. A cette occasion, Jean-Pierre Bembagombo a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté au nombre de filles. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Contribuez à sa pacification. Tel est le défi qui vous attend. De son côté, le chef d'état-major général du FRDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Thieu. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour les renouveaux et la montée en puissance des forces armées. Après la remise des cadeaux, lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des réfinalistes. D'une formation à une autre, à la police nationale congolaise, depuis quelques jours, 26 commissariats de la République sont en formation à Kinshasa, question de les mettre à jour face aux exigences de l'heure. Dans la logique de la réforme de la police nationale congolaise, une cérémonie présidée tout naturellement par le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alangaboni, qu'a donc choisi l'inspection générale de la police. Regardez. Des nouvelles directives et instructions émanant de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise pendant le deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Cette mise au point fait par le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Benjamin Alangaboni, accompagné de ses trois adjoints, au commissaire provinciaux de 26 provinces de la RDC, au cours de la réunion du Haut Commandement élargi. Ceux, avant de lancer officiellement les travaux de l'atelier de deux jours sur la gestion organisationnelle de la PNC, où ses 26 commissaires provinciaux sont conviés à cet atelier. Cette formation entre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise depuis plus d'une décennie, qui nécessite une évaluation à mi-parcours en vue de relever les défis pour une amélioration. Nous, ici, comme par le commandement, nous reprenons la gestion organisationnelle, mis à votre disposition, pour le bien-être du service. Et vous êtes, nous, nous sommes des leaders. Donc, tous ces officiers, tous ces hommes de tout, qui sont dans nos unités respectives, doivent répondre à cette mauvaise. Parmi les participants à ces travaux, les directeurs généraux des écoles de formation, les directeurs-chefs et chefs des services centraux, les membres du cabinet du commissaire général de la PNC, ainsi que les commissaires provinciaux des PNC de 26 provinces. Allurent, aux Etats-Unis, où elle séjourne la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massengoubibi, à la tête d'une délégation congolaise, a eu deux entrevues avec la directrice régionale du PNUD sur l'appui dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Eh bien, la porte-voix de la RDC, à la 68e session sur le statut de la femme qui se tient au pays de l'oncle Sam, a évoqué la situation précaire que traversent la femme et la jeune fille dans l'est de la République démocratique du Congo. Yvette Makoutima. À la tête d'une forte délégation, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massengoubibi-Mouloko, a pris une part active à la 68e session des Nations Unies sur le statut de la femme qui se tient du 13 au 25 mars 2024 à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Appelée à faire l'économie du statut de la femme en RDC, tout en remerciant la présidente de la commission et son équipe, la patronne du genre, à, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, saluer les efforts engagés par le gouvernement congolais dans la promotion et émergence de la femme et de la jeune fille. Elle a par ailleurs brossé un tableau très positif en ce qui concerne l'accompagnement de la femme et de la jeune fille, surtout en matière de paix et de l'autonomisation. Faisant d'une pierre deux coups, Mireille Massaoubi-Bimouloko a profité pour exposer les violences graves infligées à la femme et jeune fille congolaise dans l'est du pays par l'armée rwandaise. C'est dans cette optique qu'elle a rencontré plusieurs personnalités influentes de l'ONU, dont la sous-secrétaire générale, l'administratrice assistante et directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement puni pour l'Afrique, à Ouna Eziakonwa. La question de l'appui aux violences basées sur le genre en RDC a été également évoquée avec la nécessité d'accentuer l'appui aux survivants des violences basées sur le genre. Je nous excuse pour la qualité de ces images. La République démocratique du Congo, vous le savez, possède 80 millions d'hectares de terres arabes. C'est ce qui justifie amplement sa présence au Forum sur l'agriculture tenue en Turquie sous le thème « Comment développer l'agriculture ? » La délégation congolaise conduite par l'honorable Aimé Pascal Mongo était composée essentiellement des opérateurs économiques et a également effectué une mission de prospection des engins agricoles. Regardez. 70% de la population de la République démocratique du Congo vit de l'agriculture paysanne. Malgré cela, la population est plongée dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. Pourtant, l'agriculture est l'un des six axes prioritaires du plan national de développement 2022-2026. Ces secteurs sont les leviers importants à la diversification de l'économie qui demeure fortement dépendante de la rente pétrolière. L'agriculture est aussi la priorité des priorités du programme quinquennal du président de la République, Félix Antoine Tchiseguedi-Chulombo, pour booster les secteurs agricoles. Un délégué du ministère de l'Agriculture est allé en Turquie pour faire la prospection des intras agricoles pour la modernisation de la production agro-industrielle. L'honorable Aimé Pascal Mongaud et la délégation de la FEC étaient en Turquie pour participer au forum agricole sous le thème « Comment développer l'agriculture ». Après cette prospection, il a fait le point. La RDC doit attendre beaucoup. Nous avons eu à prendre des contacts solides pour convaincre nos partenaires turcs qui ont pris une longueur d'avance par rapport à nous dans ces secteurs de pouvoir notamment aider la RDC en installant leurs usines de fabrication des tracteurs ou de montage des tracteurs ici en RDC. Nous avons rencontré des partenaires qui ont accordé une réattentive à la RDC. Et nous avons aussi acheté quelques engins qui vont justement venir pour que nous puissions voir comment prendre une ou deux provinces comme province pilote pour le développement de l'agriculture industrialisée. Et Kinshasa a abrité ce samedi 16 mars 2024 la première compétition internationale de robotique pour les jeunes de la République démocratique du Congo. Une initiative passionnante dans la technologie et le numérique à travers le projet éducatif Kolesha en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique Rikin Zezeloua Mayouel. Le génie des enfants congolais mis en valeur aujourd'hui par un programme éducatif Kolesha qui tire ses racines en Chilouba pour dire éduqués. Voilà en substance ce qu'a expliqué Sandrine Tchala, CEO des Feste Lego. C'était à l'occasion du lancement de la première compétition internationale des robotiques en RDC avec à l'affiche deux catégories Explore et Challenge. Des enfants de 7 à 10 ans ont eu l'occasion de rivaliser dans la conception des programmes susceptibles d'apporter des solutions capables de contribuer au développement du pays. Nous voulons donner aux enfants congolais les compétences dans le numérique. Le premier objectif c'est de faire comprendre aux enfants de ne pas avoir peur des sciences, de la technologie. C'est une matière qui va les emmener très loin dans la vie et pour le projet innovant c'est la créativité, c'est le travail d'équipe, concourir au chantier du chef de l'État. Bien sûr que c'est en RDC que je dois commencer. En partenariat avec le ministère de l'EPST représenter ces jeunes préparés à devenir des penseurs et résolveurs des problèmes compétents s'inspirent du concept STIM pour dire sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est la première fois, merci beaucoup à Colesha. Ça a déjà eu un impact sur l'éducation parce que la manière dont il résout les problèmes, il voit vraiment les choses en détail, prévoir déjà qu'est-ce qui se passe par après. Les enfants ont beaucoup appris, mais chasse que nous aussi on a beaucoup appris. Le gagnant de ces premières compétitions de la Feste Lego sont les Bobbies après trois concours, des montages, rassemblages, des robots mis en mouvement. C'était face aux Girls Power. Les Bobbies ont reçu le trophée de l'innovation. Restons dans le numérique. Le café d'échange organisé en faveur du secteur financier au Pullman Hotel par le Data Center Axio a permis de rassurer les banques, les assureurs et autres partenaires sur la disponibilité de services numériques tels que la sécurité. Une activité soutenue par le ministère du Numérique, Edith Chala. Qui n'a pas été à une banque et a été confronté au problème d'absence de connexion. Pour une RDC numérisée, il faut des infrastructures adéquates qui rassurent les secteurs des finances avec les banques, les microfinances, les industries et les assurances. Dans ce café d'échange, Yannick Sakokoumou, maladieuse générale de Axio, a partagé les idées de digitalisation et la capacité de sécurisation des activités numériques comme le e-banking. Axio offre la colocation d'espace à rack avec fourniture électrique, prise à main à distance et service d'aménagement et de déménagement d'équipements. Nous n'avons pas pu faire des opérations aux distributeurs automatiques de billets pour des raisons de connectivité, par exemple, pour des raisons de non-disponibilité des serveurs de l'institution. Nous avons tous eu des moments où nous étions à la banque pour effectuer une opération. Nous n'avons pas été en nous-aimant de le faire simplement parce que, comme ils le disent, il y a un problème de connexion, il y a un problème de connectivité. Nous avons tous connu ça. Pour améliorer la qualité de service, il faut des infrastructures robustes, il faut des infrastructures qui sont suivies. Et nous sommes des experts dans ce travail.